Alors fais attention à la pente, l'escalier est très raide et fais attention à ta tête ici. Cet appartement de 53 mètres carrés avec chambre au sous-sol n'est pas la perle rare. Il est situé dans un des quartiers les moins prisés de la capitale et pourtant son prix est de 371 000 euros. Cet agent immobilier sait que ce bien partira vite car les acquéreurs sont de plus en plus nombreux. Ce hausse des prix est dû principalement à l'évolution très favorable pour les acheteurs, des taux d'intérêt, qui même s'ils ont un tout petit peu remonté récemment sont à des niveaux extrêmement bas et ce qui permet de resolvabiliser un grand nombre d'acquéreurs sur le marché de l'immobilier. Sylvain a enregistré une augmentation record de 10% des ventes en 2016. Si les hausses simultanées de la demande et des prix font les affaires des professionnels du secteur, les classes moyennes peuvent de moins en moins acheter dans la capitale. La hausse constante depuis maintenant 17 ans des prix de l'immobilier à Paris alimente et nourrit l'épuration sociale, ce que nous on qualifie d'épuration sociale, c'est-à-dire les ménages les plus fragiles sont renvoyés vers la périphérie. Selon le baromètre Crédit foncier CSA, les prix de l'immobilier en Ile-de-France pourraient encore progresser de 5% cette année. C'est-à-dire les prix de l'immobilier en Ile-de-France